Alors chers amis, chers frères et sœurs, ce matin nous vivons un moment riche en émotions. C'est un jour de fête, aujourd'hui non seulement pour votre famille, mais aussi pour notre église. Nous venons de baptiser Nova, nous avons déposé un peu d'eau sur son front et par ce geste symbolique, nous avons dit beaucoup de choses, même si cela n'a pris que quelques instants. Nous l'avons baptisé, littéralement, nous l'avons plongé tout entière dans l'eau. Même si nous n'avons mis que quelques gouttes, le sens reste le même. Nous avons immergé votre fille pour signifier qu'une nouvelle vie commence pour elle, placée, j'allais dire, officiellement, dans l'amour du Dieu de Jésus-Christ. Mais la vie de Nova était déjà placée dans cet amour, puisqu'elle est créée comme chacun et chacune d'entre nous à travers le monde, à l'image de Dieu. Ou à sa ressemblance, comme le dit le livre de la Genèse. Autrement dit, si Dieu est amour, Nova est créée comme chacun et chacune de nous à l'image de l'amour. Et nous avons fait ce geste pour elle, même si elle n'en comprend pas la signification en ce moment. Nous avons posé ce geste pour témoigner de ce que nous croyons. Mais ce geste est aussi la réponse à l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous, comme nous l'avons dit dans la liturgie. En effet, nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Notre présence et notre engagement sont donc notre réponse à Dieu. Et je dis bien « notre » parce que l'Église ici présente, représentée par vous, l'Assemblée, c'est engager à vos côtés, mes amis, à vos côtés, parrains et marraines, à accueillir votre fille dans la communauté chrétienne, localement désignée ici à l'Oratoire du Louvre. Elle s'est engagée à vous accompagner chaque jour dans votre démarche, d'abord par la prière silencieuse du cœur, mais aussi par l'accueil qu'elle vous réserve aujourd'hui et qu'elle réservera dans l'avenir à votre fille quand le moment sera venu de lui faire connaître l'histoire des hommes avec Dieu, écrite dans la Bible. D'ailleurs, non seulement dans la Bible, mais aussi dans d'autres livres inspirés par des chemins de foi différents et néanmoins complémentaires. En choisissant le baptême pour elle, vous l'aiderez à découvrir l'histoire des témoins qui nous ont précédés, vous l'aiderez à découvrir et à comprendre comment Dieu a scellé sa fidélité auprès des hommes, en particulier par la présence de Jésus-Christ, qui est venu, comme l'un de nôtres, nous parler de Dieu au milieu d'une humanité bouleversée, cette même humanité qui continue d'être bouleversée aujourd'hui. Selon le livre du prophète Ézéchiel, Dieu est l'initiative d'une promesse, celle de changer le cœur de pierre des êtres humains en un cœur de chair, autrement dit, de passer de l'indifférence à la compassion. Pas forcément de façon spectaculaire, mais en profondeur, et cela prend du temps. Et en tant que chrétien, nous croyons que cette promesse a été portée à son incandescence par un homme, Jésus de Nazareth. Et cet homme, Jésus, a incarné durant quelques années de sa vie, cette promesse. Par sa présence, par son message, par ses actes, il est venu apporter une autre compréhension de Dieu au quotidien. Les évangiles nous racontent des témoignages de guérisons de malades et d'infirmes, des témoignages d'accueil des « petits », entre guillemets, des misérables, des indigents, des déshérités, hommes, femmes, enfants, sans oublier celles et ceux qui s'étaient fourvoyés, qui s'étaient égarés, peut-être même par des idées préconçues sur Dieu. Jésus est venu redéfinir les critères dans nos relations humaines et de ce fait, dans nos relations avec Dieu. Et quand je dis redéfinir, je devrais même dire inverser, peut-être même renverser, car cette redéfinition des relations humaines selon le Christ, c'est bien le renversement. Le dernier qui devient le premier, le plus petit devient le plus grand, le pauvre devient riche, le malade ou l'infirme est restauré dans son intégrité, délivré de la culpabilité et de la punition, et le fautif est pardonné. Jésus-Christ ne se contentera pas de le dire, il ira jusqu'au bout de ce qu'il dit, en donnant sa propre vie en exemple, et en continuant d'aimer tous les siens jusqu'à l'extrême. Chers amis, en préparant ce culte pour aujourd'hui, vous avez donc choisi ces deux textes, Ézéchiel d'une part, et un extrait de cet évangile de Marc au sujet de l'accueil des enfants. Deux contextes historiques apparemment différents, mais néanmoins similaires. Au temps d'Ézéchiel, il y avait eu la prise de Jérusalem et la destruction du premier temple. Le peuple ne pouvait plus rendre de culte à Dieu. Une partie du peuple était partie en exil ou en déportation à Babylone. Le peuple qui était resté en Israël avait collaboré avec l'ennemi et a abandonné sa pratique religieuse. Ézéchiel écrit donc de Babylone pour soutenir ceux qui sont en exil avec lui, mais aussi pour avertir ceux qui sont restés en Israël. Tout cet effondrement est arrivé parce qu'Israël s'était éloigné des commandements de Dieu. Le peuple a négligé celui qui souffre, celui qui est pauvre. Il a oublié d'aider la veuve et l'orphelin. Il a cédé aux compromissions. Il a changé les lois au profit des plus riches et elles ne protègent plus les plus petits. Et en fonctionnant de la sorte, Israël a provoqué sa propre chute. Un autre prophète ira encore plus loin à travers les paroles du prophète Amos. Je cite, Dieu dira, « Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos cérémonies. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Vos sacrifices de communion et les vaugrages, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que le droit coule comme de l'eau et la justice comme un torrent intarissable. » Ériciel appellera ses contemporains à prendre conscience de la dureté de leur cœur et à changer de comportement avec cette promesse. Dieu reste fidèle à son peuple malgré ses erreurs. Il continue de croire en son peuple. Son peuple reste pour lui une espérance. Et il renouvelle sa promesse de lui donner un cœur de chair. Un cœur capable non seulement d'aimer et de s'émouvoir, mais capable de prendre les décisions justes pour que le droit soit respecté et que personne ne se sente inquiété dans son intégrité. Au temps de Jésus, la situation est similaire. Les envahisseurs ont changé de nom. C'est l'Empire romain qui règne. Le second temple à Jérusalem a été reconstruit et non seulement il s'est fortifié, mais il s'est durci. Il est gardé et administré par les pharisiens et les maîtres de la loi qui ont radicalisé la loi de Moïse, devenu si rigide, encadré par des rituels tellement sévères que le pauvre, le petit, l'orphelin, le malade, l'infirme sont exclus de toute vie sociale. Et c'est pourquoi Jésus aura cette parole totalement novatrice en faisant de l'enfant la condition essentielle du salut comme nous l'avons entendu dans l'évangile de Marc. En vérité, je vous le dis, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera pas. Jésus bénit les enfants. Il demande qu'on les laisse venir à lui spontanément et sans les brimer. Et quand Jésus bénit des enfants, cela n'a rien à voir avec une publicité qui le mettrait en valeur. Selon les évangiles, Jésus cherche à fuir le plus possible la foule. S'il se trouve avec elle, alors il prend le temps de l'enseigner. Et parfois, avec des attitudes provocantes et ce geste de bénir les enfants tout en disant que les adultes doivent leur ressembler en état. Nous sommes actuellement dans un monde où il est difficile d'être accepté tel que nous sommes. Nous sommes dans un monde que je qualifierais de tranché de deux choses l'une. Ou bien nous faisons partie des bons, des gagnants, des performants en rejoignant ceux qui réussissent plutôt sur le plan professionnel. Ou alors nous appartenons à la catégorie des perdants, des mauvais, ceux que l'on méprise, quel que soit l'objet du mépris. Et bien pour Jésus, il importe de faire craquer les murailles de ce monde catégorique. Il est urgent de restaurer une confiance enfantine dans le sens noble du terme, sans être puéril, afin de libérer de l'angoisse que les petits, les humbles, peuvent éprouver devant les soi-disant grands. Car rien ne pèse autant sur nous que les découragements, les déceptions, les humiliations supportées dans nos premières années, dont nous n'avons pas toujours conscience, mais qui se révèle à nous par un dysfonctionnement récurrent, une fois devenu adulte. Seul celui qui aura vécu dans la confiance d'être admis tel qu'il est, osera sa propre liberté. Dans la foi, le fondement de cette confiance, Jésus l'appelle Dieu, son Père, et nous offre d'en faire autant. En particulier quand il dit « Quand vous priez, dites notre Père ». Et pour Jésus, acquérir sa propre indépendance et trouver Dieu ne sont qu'une seule et même chose. Et d'un point de vue spirituel, devenir enfant signifie devenir adulte. Et Jésus nous invite à retrouver l'enfant qui est en nous, d'autant plus s'il a souffert et à le laisser vivre et s'épanouir en nous parce que c'est le seul moyen de devenir vraiment adulte. Notre contexte actuel n'est pas si différent de celui d'Ézéchiel ou de celui de Jésus. Notre génération, la mienne, la vôtre, est appelée depuis des décennies à faire attention aux petits, aux déshérités, aux exilés, qu'on appelle les migrants, et aujourd'hui aux nouveaux pauvres de toutes catégories. Elle doit faire attention en plus à la planète, au danger de surexploitation des pays pauvres au profit des pays riches. Elle doit continuer de faire attention à la justice sociale, à la répartition des biens, à la protection des plus faibles. Et comme si notre monde voulait à tout prix fuir ses responsabilités, alors il se plonge dans l'agression de la guerre, dans la violence de l'intimidation ou de multiples humiliations. Il nous est promis un changement, voire une conversion. Mais ce qui doit changer en premier lieu, c'est de prendre conscience de ce qui conduit essentiellement et véritablement nos cœurs. Parce que le cœur, ce n'est pas seulement le siège de l'affection, des sentiments ou des passions. Le cœur, dans la Bible, c'est beaucoup plus que cela. C'est le lieu de toute notre vie, de toute notre personne. C'est le lieu des décisions, c'est le lieu de notre vie spirituelle. On peut croire non seulement avec notre intelligence et notre savoir, ça, c'est ce qu'on espère de tout cœur, c'est ce que j'allais dire, mais on peut croire aussi avec notre cœur. Et dans la Bible, un cœur de pierre, c'est un cœur fermé à toute sollicitation de compassion. C'est un cœur refermé sur lui-même, incapable d'écouter quoi que ce soit. Mais un cœur de chair, au contraire, est un cœur ouvert à toute parole humaine d'une part et à toute parole divine d'autre part et qui consent de se laisser guider par ses paroles et qui s'oriente vers des pensées de paix et des actes de compassion en vue d'une construction d'une société juste. La Bible raconte sans cesse l'histoire des hommes avec Dieu. On voit comment Dieu s'y prend génération après génération pour garder et approfondir son alliance avec les hommes. Comment il s'ingénie à remplacer le cœur de pierre des hommes en cœur de chair. Dieu n'a de cesse de relever les hommes et de leur ouvrir patiemment les yeux sur leurs prochains et il n'a de cesse de redonner aux hommes sa loi d'amour réciproque. Il fait cette promesse à l'humanité aujourd'hui par la bouche d'Ézéchiel de changer nos cœurs de pierre en cœur de chair. Il la concrétise par la venue de Jésus-Christ parce qu'il a tellement aimé ce monde qu'il a donné son Fils et qu'il continue d'aimer le monde en donnant par la suite son esprit afin que les disciples continuent coûte que coûte la mission inaugurée par le Christ et qu'ils transmettent sa parole pour arriver à nous aujourd'hui. Changer nos cœurs de pierre en cœur de chair voilà la promesse encore une fois renouvelée et si c'était faire de la place au Dieu de Jésus-Christ dans nos propres vies s'abandonner à son amour recevoir sa parole et dans la foi qui est la nôtre nous ouvrir au monde l'aimer ce monde tel qu'il est avec ses joies et ses difficultés mais nous ouvrir aussi à d'autres traditions religieuses humanistes philosophiques pour ne laisser personne être enfermé dans aucune case ou aucune catégorie. Mes amis c'est tout cela que nous offrons à Nova aujourd'hui une manière de lui dire qu'elle porte en elle quelqu'un de plus grand qu'elle comme nous portons en nous quelqu'un de plus grand que nous c'est un germe d'espérance pour elle comme pour nous c'est notre façon de reconnaître cette promesse faite par Jésus à ses disciples que Dieu continue d'être avec nous auprès de nous aujourd'hui grâce aux hommes et aux femmes de bonne volonté qui relayent sa parole par l'amour de leurs prochains alors que Nova qui veut dire promesse dans la transcription en chinois puisse le moment venu prendre le relais de nos engagements d'aujourd'hui sur tous les plans grâce à sa famille multiculturelle aux confluents de la Chine de l'Iran de la Suisse et de la France qu'elle puisse avec ses propres charismes devenir si peu que ce soit un témoin de l'amour de Dieu dans le monde qui sera le sien ainsi pour Nova comme pour nous la parole de ce jour est une promesse sans frontières Amen Amen